Hey, bonjour et tous et bienvenue pour l'épisode 8, 8, 8, 8, comme les belges Numéro 8, 8, hein, coucou, coucou mon petit ridix Salut, ça va ? Ouais, moi j'suis un homme marié Et moi j'suis la mort Ok, je me casse Aïeux, aïeux Non, me tue pas J'ai mon game watch, j'peux te tuer Oui, bah oui, bah raison de plus Tu me butes pas Euuuuh J'ai la faux Dis voir ici ! Non, tu dégages Tu dégages Non, vas-y, en vrai, on va pas mettre le truc, après on va jamais le retrouver Attends, j'enlève ça, par contre, c'est quand ça met slowness Nan, mais dis pas que tu m'as kick Ah, t'es vraiment une salope Ouais C'était pour être sûr Bon, alors, aujourd'hui, après avoir kick Monsieur Redix là-haut Euuuuh On va faire un tuto assez grand Range ta main, toi On va faire un tuto plutôt grand Euuuuh Euuuuh Parce que génétique Cette version de génétique Pas comme il y avait sur FTP3 Euh, façon plus simple, justement, de génétique là Euh, cette version-là, ce mode-là Il y a aucun français Je le dis bien, aucun français Qui n'a fait de tuto Euh, spécialement sur cette version-là Donc, du coup, je serai le, sans doute le premier First Ouais, first Et moi, dans les comptes, je mets anti-first Voilà Avec ces firsts, ça, c'est cher Du coup, euh, génétique là, servent à quoi ? Tout simplement, à partir des éléments de base et de machines spécialisées Spécifiques aussi On peut obtenir, à partir de drones, des gènes Comme il y avait, justement, sur FTP3, par exemple Dans des sérums, pour pouvoir les dupliquer sur une autre aveille Ça, c'était la version simplifiée Maintenant, il a fait quelque chose d'assez plus dur Oui, vas-y, mets une... Ouais, ça serait peut-être mieux que t'es... Ouais, c'est nettement mieux Euh, une version plus facile Euh, plus facile, ça dépend Si vous le comprenez bien, c'est assez facile Mais les machines sont assez longues Voilà Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave Ça fera avec Euh... Du coup Pour commencer génétique, il vous faut obligatoirement Je vais sortir le mode directement via NEI Euh... Génétique Génétique Voilà Alors, ne faites pas attention à tous les sérums qu'il y a là Parce que c'est les sérums Euh... Arbo Euh... Arboristes Donc pour les arbres Pour les arbres J'ai compris les arbres Euh... Bonnet... Brrrrap Botanistes Les fleurs Et ainsi que les abeilles Voilà Donc... Ça, ça va petit à petit Il vous faut les machines Alors, vous avez trois types de machines différentes Vous avez les MJ Bon, qui est remplacé maintenant par les RF Et vous avez les EU Prenez les RF, c'est nettement plus euh... C'est pas que c'est plus simple C'est juste que euh... C'est compatible avec tout Vous avez besoin d'un isolateur Vous avez besoin d'un séquenceur Vous avez besoin d'un polymériseur Vous avez besoin d'un inoculateur D'une upstand Euh... D'un analyseur D'un incubateur Du génopole Euh... L'acclimatisateur Vous pouvez l'avoir Mais ça sert absolument à rien Faut dire ce qu'il y a Donc ça c'est la dernière machine Je l'ai mis quand même ici Euh... On a fait le tuto Euh... Là je le fais avec RedX Pour que vous soyez tous... On soit tous ensemble Mais sinon c'est avec Ruel Qu'on a découvert ce mode Le fait qu'il y a absolument rien du tout En français Du coup on l'a fait en anglais Et vu que je suis une quiche en anglais Donc ils n'ont pas besoin de nous avoir Voilà Et puis monsieur il était parti en vacances Donc du coup on a fait ça Ah vous avez fait ça ce weekend alors ? Ouais Du coup Euh... On a répertorié les machines ici Donc ils ont tous besoin d'énergie Ce qui est tout à fait normal Puisque chaque machine fonctionne sous l'énergie Au niveau de l'isolateur Alors principalement l'isolateur Ça permet d'isoler un gène D'une bise Pour ceci Il vous faut Dans l'interface hein bien sûr Il vous faut une abeille N'importe laquelle Que vous mettez en haut Donc bien sûr Euh... Pas des rennes Des drones Evidemment si ça veut d'ailleurs Voilà En théor on peut mettre des rennes normalement Mais après on parlera le tout Il serait con quoi je crois Euh... On peut mettre des rennes Sauf que c'est un peu plus chiant maintenant Euh... Tu verras ça pourquoi Euh... Dans l'isolateur Il vous faut déjà un drone Une rennes n'importe lesquels Ensuite il vous faut des enzymes Voilà C'est... C'est ça qu'un petit peu chiant au niveau des... De toutes les machines maintenant Il vous faut quasiment que des enzymes Donc les enzymes s'obtiens à partir d'eau Dans un incubateur Oui On a mis ça Mais on pouvait mettre autre chose On peut mettre aussi les nodes Ouais mais bon Oui mais bon C'est bon C'est bon on peut mettre ça quoi Voilà Pour euh... Obtenir euh... Justement du gros médium C'est ce qui permettra Euh... D'obtenir à partir de l'eau Euh... Du gros médium ici La forme liquide Il vous faut du sucre Et la bonne mince Que vous craftez ça ensemble Et vous mettez sur la partie droite Alors... Je vais récupérer ce qu'il faut Gros médium Voilà Tac On le met ici dans l'incubateur Donc c'est en train de se créer Vous avez 80% de chance D'obtenir euh... Euh... Le liquide suivant Donc le gros médium Grâce à ceci Vous le transférez Dans un autre incubateur Et cette fois ci Vous mettez du blé Directement Alors Ok On peut mettre une pipe entre Ouais voilà Voilà Comme ça Et puis lui Je le mets en... Maintenant il peut voir comment ça Comment on fait aussi Voilà Donc hop Ca permet de transférer Euh... Le liquide ici A ici Ensuite Du gros médium Pour le passer en bactéria Il vous faut du blé Cette fois ci Vous avez 60% de chance De consommer un blé Pour avoir un liquide Des fois ça marche pas très bien Une fois que ces bactéries sont faites On retransfère encore ce liquide Dans une autre machine Hop Pour cette fois ci Le mettre Alors Là cette fois ci C'est pas avec de la bonne mince Qu'il faut mettre C'est avec du sucre Euh... Je vais Péter la machine Hop Voilà Ce liquide Grâce aux bactéria Il faut mettre du sucre Est-ce que tu as du sucre sur toi ? Euh... Non Je voudrais faire un test en fait J'essaie de voir ça peut marcher avec les machines collées l'une à l'autre Non Tu en mets 3 inoculateurs l'un côté l'autre Si ça pourrait passer ? Non pas du tout Déjà testé Ah donc Imagine que je les relis comme ça Le liquide n'ira pas de la machine à l'autre machine T'as tout compris Comment ça ? Ouais Pour l'autre machine Pour avoir du bactéria en enzyme Il vous faut du sucre Donc là vous mettez votre sucre Et il faut que ça attende qu'il y ait un minimum Euh... De... De level au niveau du fluide De bactéries Pour qu'il se transforme en enzyme Et là vous obtenez plus aucun liquide derrière Donc on va attendre un petit peu Que ça fasse le compte Parce que c'est assez long d'ailleurs Hop Je vais en remettre plus 1,64 YOLO Non non c'est pas relié en énergie par contre Ah d'accord C'est pas relié en énergie Je suis en regardé pourquoi ça ne se connectait pas en fait J'ai mis dans le bon sens la machine je pense Ouais ouais C'est juste que je crois que je me suis fait le... Hop Il a pris quel incubateur ? Il a pris des MJ et pourtant c'est des RF Donc c'est l'incubateur Il faut que je le reprenne Incubateur RF Voilà Lui il se connecte en énergie maintenant Hop Et ensuite il vous faut du sucre Bon là ça fonctionnera du fait qu'il y a de l'énergie Une fois cette énergie faite Avec le sucre et la bactéria Ça va vous obtenir de l'enzyme Alors l'enzyme se trouve Ici Voilà Tiens je te donne une petite fiole Bah un petit truc qui saute de partout Ça vous donne de l'enzyme Grâce à ça vous allez obtenir déjà les premières ADN Parce que c'est pas fini Il y a d'autres D'autres liquides Qui viennent De cette couleur là Là où je suis en train de sauter Donc c'est du Polymerizing Bacteria Et ici c'est du Bacteria Vector Donc ça C'est complètement différent Donc ici vous pouvez retrouver le genre de blaze rod Actuellement c'est de la blaze powder dans le craft Et ici Comment C'est de la bonne mince Qui a en sous Dans l'autre craft de la bactéria en fait Quand vous êtes arrivé dans l'inoculateur lyra avec du blé Soit vous mettez de la blaze powder pour obtenir du Bacteria Vector Soit vous mettez de la bonne mince Et vous obtenez du Polymerizing Bacteria Ok Donc c'est pour ça nous dans notre côté survie On va avoir 9 fois les machines Bah 9 fois une machine en fait C'est pour avoir que... 9 fois une machine pour quoi faire ? Bah... Ah non pas 9 fois non Euh... Ah si quoi que On va peut-être faire en 9 fois Vu le fait qu'on sera un petit peu riche On peut y aller Du coup voilà Ceux-ci vous... Ah plutôt 12 plutôt 12 en même temps on a 3 fois... On a 2 fois le réseau là Plus 2 fois le réseau derrière T'en produira Les 2 liquides en même temps Bah non T'en as un t'as besoin de Bacteria T'en as un autre que t'as besoin du... Pour le Polymerizing Et t'en as un qui a besoin pour Bacteria Vector 3 fois 3,9 Ah oui Ah ouais Non moi je compte autrement mais en fait on peut faire comme ça Ouais Ah 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 Bon euh t'es sûr ? Regarde Hop 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 et là voilà Ah non c'est bon En plus tu m'as misleuner ce connard Du coup Une fois que vous avez vos Bacteria Ca c'est la base La base générale Il vous faut Par la même occasion Pas le Polymerizer L'Isolator Voilà En plus je tiens à dire c'est quand même super compliqué quand on les met à l'abeille Ouais Enfin je veux dire ils ont rajouté pas mal de contenu parce qu'avant il y avait pas autant de liquide Les machines ils avaient pas autant de fonctions Il y avait pas autant de sous-craft à faire Franchement avant on mettait l'abeille et le petit sérum et bon on dirait qu'on avait le sérum T'avais 5 machines et l'ADN principalement c'était fini En plus je t'avais expliqué le mode en pratiquement 5 minutes quoi C'était vraiment rapido ce quoi Ah là bah c'est beaucoup plus de temps Pour isoler du coup vous avez besoin d'une abeille et vous avez besoin d'enzymes Mais par la même occasion maintenant tu as besoin d'éthanol Oui il va comprendre pourquoi l'éthanol dans le coin T'as besoin d'éthanol pour pouvoir accéder à isoler le gène dans un blank séquence C'est les petites fioles qui permet de trouver l'ADN d'une abeille La stocker sur une pièce tout simplement Et grâce à cette pièce là justement Moi je vais en prendre une, tu peux en prendre une si tu veux Et au niveau de l'animation déjà ça a beaucoup changé Tu peux le voir ici facilement Donc ça isole en ayant des enzymes et de l'éthanol Ça isole un gène du drone Grâce à ce que tu as dans la main là Il faut le décrypter Alors tu as deux façons de le décrypter Soit tu le passes par l'analyseur qui va te donner le gène qui contient Sans pour autant te le mettre dans un data storage Là on a la version master ici Donc c'est là où il y a tous les gènes Dans le, ouais, tu te cliques C'est les gènes que tu as trouvés ou tous les gènes abeilles ? Là c'est tous les gènes Ah oui ils sont pas encore trouvés par contre Tu l'as pas toi ? Euh si 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 Ah oui on les voit en fait Ah oui c'est bizarre parce que c'est marqué 0 sur 267 Mais par contre il y a les gènes Oui ok c'est bizarre Les 0 sur 267 là c'est toi Attends on a pas trouvé comme ça il faut les faire manuellement en fait Pas l'inquié Et ça c'est tous les gènes qu'on obtient de toutes les abeilles Donc il y en a 723 Voilà L'animation nous suit c'est quand même plutôt pas mal hein J'ai pas l'animation dessus Tu vois pas toi l'animation dessus ? Non Moi j'ai le petit carré qui me suit du regard en fait C'est pas pour toi mais moi il me suit D'accord Si tu veux Nan c'est vrai hein Ou j'ai un fou en fait Nan 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 il me suit Nan nan ça va Nan le nouvel ange Ok Alors Voilà Ce bloc là permet de justement de euh Catégoriser tes gènes que tu as trouvé euh A vie Et grâce à ça ça va permettre justement d'obtenir le gène en question Dans une sérum La première sérum en fait Tiens je vais te montrer euh Hop Attends le truc là il te dit de Il te garde ta recette comment y accéder Ou il te l'enregistre vraiment définitivement et tu peux le revoir autant que tu veux ? Tu peux le revoir autant que tu veux Ok parce que dans les anciennes machines dans l'ancien mode pack on pouvait savoir euh Comment on avait atteint l'abeille là mais on pouvait pas récupérer le sérum pour autant Il fallait se le refaire à la main Oui voilà Donc Alors Grâce justement à ceci l'abstand Quand tu fais un clic droit avec par exemple une petit sérum vial Un clic droit sur n'importe quel euh type Tu obtiens dessus euh Par exemple le sérum Moi j'ai pris euh Sérum euh Frigil Frigil Faisant un clic droit dessus ça devient une euh Un sérum quoi Ah oui Ah oui C'est instantané C'est instantané voilà Voilà Et dans celle-ci la empty sérum array Donc c'est celle qui contient 9 sérum Ça te permet de choisir 9 sérum qui va contenir ton abeille Neuf aspects d'ADN différents Ah oui donc par exemple la race euh euh la race euh euh la race euh euh la La nuit, le jour, la vitesse, on peut vraiment faire ça plusieurs activités en même temps Ouais La production bah je peux la prendre super fast voilà Lightspawn je peux la prendre énormément longue Niveau fertility max voilà La tolérance euh température euh on va mettre non Parce que yolo Euh nocturne bah oui Tant qu'à faire un focal sur le nocturne Humidité et tolérance je vais mettre non aussi hop Roi in tolérant je vais mettre yes Cave On va voir avec cave hein tant qu'à faire Fleur Bah je vais mettre les fleurs de base Même de la roc Hop De la roc Voilà Pollinisation c'est pour récupérer euh euh comment Des... 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 comment Du pollen Qui pourront te servir à croiser les arbres par la suite Le territoire on peut le mettre extra large Et les effets on peut lui mettre euh... On va... on va lui mettre quoi euh... Ouais firework parce qu'on est des... des fous Voilà Et grâce à celui-ci quand tu regardes ensuite ta... Ton sérum et tu fais un shift au dessus Tu peux savoir tout ce que tu as Sélectionner pour la baille Moi ça a pas trop bien marché mais bon je te fais confiance Ok Bon une fois que tu as fait ça voilà Durability 0 sur 16 Tu es là en bas 0 sur 16 0 sur 16 Elle est pas rechargée On va reprendre notre DNA séquence On va aller dans euh... comment... Dans l'analyseur ici Ca permet d'analyser Tout simplement Pour cela il te faut de l'énergie et du déanadaï Le déanadaï s'obtient avec du colorant Qui est le rouge euh... du rouge plus du bleu pour... Équivaut à du lapis Voilà C'est tout simplement ça Donc les fleurs euh... ouais Les roses plus du lapis quoi Voilà Je vais en prendre juste un Dans mon... Hop Voilà C'est du magenta, du purple et du pink Ou sinon c'est de la glowstone et du purple Voilà Ca vous en donne 8 Donc c'est plutôt avantageux Et grâce à ceci justement Ca permet d'analyser Quand on met ton DNA séquence de sang dedans Et bien là toi Ah ça c'est classe l'animation Hop Et regarde à l'intérieur C'est en train de scanner Justement ce qu'il y a dedans Et mais l'animation est vraiment belle Ouais Il a... Il a pas mal, c'est vraiment pas mal hein Il a beaucoup joué sur ça Et une fois que c'est fait Et puis tu vois ce que ça donne comme euh... Comme ADN dedans Là c'est température tolérance up 1 Et ensuite Pour qu'elle soit dans ton data personnel Il faut que tu la mettes dans ton euh... séquenceur Qui se trouve ici Quand tu le mets dedans Voilà Là ça va être la partie la plus longue de tout Il faut qu'il arrive à 100% Donc bien sûr il faut du fluo orécent d'ail Le fluo orécent d'ail Le fluo orécent d'ail s'obtient Avec euh... une fleur jaune Euh... orange et une glowstone Ça t'en donne que 2 Bon c'est assez coûteux Mais c'est très très long Avant tu t'as rappelé pour euh... Ouais j'ai l'impression de pirater quelque chose Ouais Et il faut atteindre 100% Pour qu'elle soit euh... dans ton data à toi Notamment ceci Et ensuite elle te redonne des blanks séquences Que tu peux réutiliser par la suite Pour remettre dans euh... dans l'isolator Ok donc en gros ça, ça va permettre de l'enregistrer là dedans Voilà Oui Parce qu'en fait qu'on les enregistre là dedans On les a pas vraiment en entier les sérums On a vraiment le début du sérum Mais on sait pas presque combien on va dire Voilà C'est pour ça qu'en l'analysant et en le décryptant J'appelle ça un séquenceur décryptant Ça te permet de l'avoir en stock tout le temps Ici Mais imaginons qu'on l'a décrypté Après l'apparemment On sait que ça fait euh... température up1 Si on le reprend ici On l'aura déjà déverrouillé Après on aura plus besoin de repasser par l'étape là Voilà Tu pourras le prendre directement via le sérum là dedans Ok donc dès qu'on a un sérum En fait faut qu'on fasse toutes les étapes là en fait Qu'on aille s'amuser à... À le mettre dans le... dans l'analyseur Et après le... le séquencer Je le ferai automatiquement Ça va je le... Ok ok Elle est pas directe Donc ça c'est la partie la plus lente Le séquenceur Ça peut prendre... Euh... Ça prend 16 minutes au total pour décryptir une... une fiole Mais elle est très belle l'animation Et je pense que bon après quand on est pas mal riche Parce que là je pense que maintenant Les abeilles c'est unis pour un mode de riche quand même au début Vu le nombre de machines Ça faut faire plusieurs je pense On en fait un mur entier pratiquement pour analyser euh... tout d'un coup quoi Ouais parce que c'est tellement long Et euh... C'est vraiment quelque chose de long Là actuellement euh... Il y a 11% 12% là Il y a encore 14 minutes de progression pour qu'elle se termine Donc c'est quelque chose d'assez... Onéreux Mais euh... principalement très long Il devrait faire des upgrades sur le mode Enfin il y en a pas encore mais il devrait en faire je pense Pour la suite Ouais Même si ça coûte euh... super cher on s'en fout Euh... Il faudra qu'on en remette Voilà Ouais mais bon franchement c'est bien complet le mode hein je trouve Euh... J'aime bien l'animation Bon on passe à la suite ? Ouais Pour la même occasion Maintenant pour obtenir justement de l'ADN Parce qu'on a besoin d'ADN justement si on veut dupliquer On va dire des drones pour avoir des gènes supplémentaires et autres Pour avoir le DNA... Tu prends le Génépoule comme avant Ouais Tu fous plein d'abeilles dedans et ça passe Ouais bah maintenant le Génépoule il a aussi changé Et ouais le Génépoule il a aussi changé Il te faut de l'enzyme D'accord Il te faut euh... de l'éthanol Et ensuite tu fous ton abeille Ouais Et là il va te dire il manque euh... Il manque de l'éthanol C'est de l'éthanol Voilà Donc l'éthanol bah tu le fous plus tard et puis patati patata Et puis après vous faites un circuit avec euh... des fluidoc ou autre C'est bon quoi Voilà ça passe nickel hein donc voilà Et il vous faut justement de l'éthanol et de l'enzyme pour extraire l'ADN Sachant que chaque drone de base ou d'avancée vous prend 50 mini buckets d'ADN Ah la C'est quand même très peu hein Ouais je... Même c'est toujours été petit Ce qu'on fait pas en drone a toujours été très petit Même d'aller dans sa mode pack euh... C'est toujours été Une reine c'est 100 et une spéciale c'est 200 200 mini buckets Bon les spéciales c'est euh... C'est les reines avec le drone euh... d'une certaine euh... comment euh... gêne Par contre l'animation des... De l'ADN est toujours aussi bizarre hein Franchement Ça... Euh... Ça pique les yeux quand même hein Je vois des couleurs partout Voilà Bon... En tout cas... C'est pas mal au crâne Oh il y en avait pas euh... Enfin on dirait qu'il y en avait une c'est pour dupliquer le euh... le truc qu'on dirait Je sais plus il y en avait une comme ça dans sa mode pack pour dupliquer les... les sérums pour filer sa peintre ou autre Euh... bah maintenant tu peux plus Ok bah tant pis Ok j'ai plus Mais parce qu'on a justement le bloc là qui permet justement de le refaire à l'infini quoi Mais imaginons le bloc là, imaginons sur un travail multijoueur euh... bah comme ici Oui Toi tu fais tes recherches Je peux voir tes recherches et euh... Il est propre à ta personne Si moi par exemple j'ai 60 gènes là dedans qui est inscrit dedans Si toi tu vas dedans alors qu'il est au mien C'est tes gènes à toi qui vont apparaître C'est pas les mères Ok ok Voilà Donc il y a vraiment plus moyen de donner euh... un gène à un ami par exemple Non, faut qu'il se démerde pour le trouver Sinon c'est toi qui doit le faire Qui doit cliquer dessus et lui donner Pour qu'ils euh... reconnaissent le gène C'est lui qui doit poser euh... justement La fiole dans le séquenceur lui même Ok oui donc pour lui filer la fiole au début de euh... C'est lui qui doit euh... justement poser euh... justement le DNA séquenceur Même si la machine par exemple euh... est à quelqu'un d'autre C'est euh... celui qu'il est posé qui obtiendra le gène D'accord d'accord Donc c'est assez compliqué Bon allez montre nous la suite Vas-y je t'écoute Alors, Matland, Polyneurizer Vous avez besoin Alors ceci permet justement de recharger euh... comment... les euh... les DNA séquences Hop, je vais en prendre une Tac, Polyneurizer Ouais, vous avez besoin de Bactéria et de Bonne Mills Pour obtenir justement le liquide Polyneurizer, Ring, Bactéria Et vous avez besoin de euh... fiole d'ADN Elle ne se... le liquide ne s'injecte plus euh... comme avant Avant tu pouvais l'injecter automatiquement Maintenant c'est manuel Non, 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 pas pu Le Polyneurizer Euh... si je fais ça ? Arrache ? Non, ça passe pas, tant pis Oui, le Polyneurizer Bactéria Tu peux le faire manuellement Euh... automatiquement Mais l'ADN tu ne peux plus Même pas en dessous Et donc euh... comment tu veux faire des fios de l'ADN ? Il y a un craft ou euh... Ouais, il y a un craft euh... c'est des glaces Voilà, c'est ceux-là Et là je vais récupérer Ouais Ceci s'obtient très facilement C'est juste 3 vitres Et ça t'en donne 8 Et après on fait que je l'ai droit dessus Je lui pose et tu en récupères une ou un truc comme ça ? Ouais Et pas en créant Ouais, ouais, j'ai compris le truc, ok Donc comme ça, ça va te la remplir Bon, une fois que c'est ça Tu fais un chiffre de te clic droit sur la machine en question Et ça va la remplir instant Et il faut qu'elle soit... C'est quand même bizarre qu'on ne peut même plus remplir ça comme ça Ah ouais, c'est un peu... un peu short, un peu chiant Il faudrait peut-être que je trouve un moyen Voir en dessous ou pas, en dessous ou le chanter Je ne sais pas, je verrais bien Je sais pas, parce que pour automatiser ça, c'est un peu la loose quand même Et il y a apparemment avec des fluidocs ou des tanks ou des cadres du style Genre un petit tank... Un petit tank... peut-être Attends, on va tester les gros tanks là Plus les tanks déjà de buildcraft On va prendre et on va tester les autres tanks là Ceux... Thermal ? Comment ils s'appellent là ? Voilà, les thermals expansion, voilà Hop, j'en prends un au pif Celui-ci J'ai mis un créa Ouais, ça marche aussi Attends, alors je vais mettre en non-créatif moi par contre Ouais Voilà, on va la prendre Ok, j'ai pris qu'une fiole J'ai pris une crevée de faim, ça va être toujours plaisir Reviens, il faut Euh... Ah, remplir ça Attends, on peut pas faire ça par au-dessus Imaginons Un 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 Non, bah... Comment ? Euh... Attends, l'ADN Faut que j'arrive à te choper Hop L'ADN Hop, j'en ai pris un Un petit T'as vu, il est passé où la fiole Voilà Joli Tac Biolo Et ensuite, tu as besoin du Omni-Wrench Euh... Je ne sais pas où Euh... Non, c'est pas une Nam-Wrench C'est une Nam-Meur Non, attends, j'ai une Vrench, c'est pire Tac Ah Ah T'as vu, ça se remplit Ça se remplit ? Ah, bah c'est parfait ! Voilà, voilà En gros, vous mettez juste un Un tank tampon Bah là, il a mis un créatif Mais vous mettez ça au pire En ADNED ou en... Ce que vous voulez Mais à moins de faire un coffre tampon Parce que sinon, pour automatiser C'est un peu rouleau quand même Si vous voulez tout faire à la main Bon, en tout cas, voilà T'as besoin d'ADN Et de Polymerizing Bacteria Qui s'obtient En mettant euh... Celle-ci Une fois que vous avez ce liquide-là Le gros médium Vous le passez avec du blé Vous le passez en Bacteria Vous mettez plus du sucre Mais vous mettez de la bonne mince Et ça vous obtient ce Bacteria Cette bactérie-là Qui vous obtient Ouais, qu'on a vu plus tôt dans le tuto Ouais Et une fois ceci Vous mettez votre sérum Bah là Et regarde ce que ça fait Le Gol vous permet d'accélérer Tiens, je vais péter ça Voilà, l'annulation Elle est belle Mais euh... C'est pas obligatoire C'est vraiment pour accélérer le truc C'est vraiment pour accélérer Euh... Sans ça bouffe euh... Un mini-bucket d'ADN Mais très peu de Polyneurysène Parce qu'il y en a encore en stock D'accord En lève, on a d'autres Je suis sûr que ça en fait Ça va charger les 8 charges Avant c'était 16 Si je m'en souviens bien Ouais Là ça va charger à 8 Mais l'ADN va quand même être des euh... Va être très dégueulasse on va dire Il va être très bon Bon dégueulasse Il va être bon Non Parce qu'avant je m'en souviens pas en charger les 8 charges L'ADN était vraiment horrible Après il fallait le nettoyer Ouais, bah là non Ok c'est directement fait en fait Du fait que tu l'as décrypté Pour avoir un gène pur Puis ensuite enregistré dans l'AppStand Voilà Maintenant il est pur pur à 100% Bon, une fois que cette machine est faite Ok, ça prend du temps Ça prend aussi des bactérias Et ça vous prend de l'ADN Bon, ce qui est tout à fait normal Là tu vois il te faut 2 minutes Pour euh... Pour recharger une fiole Si tu mets de la gold Ça te prend plus que 25 secondes Ça va nettement plus vite Donc une petite quarry avec euh... Ouais, ça suffit l'argent Un petit réseau applied avec des import bus Par exemple avec des nuggets En mode Autocraft Et voilà c'est bon Voilà donc ça c'est direct Ça te prend euh... 25 secondes pour recharger une fiole Au lieu de 2 minutes par coup Donc c'est assez conséquent Faut dire ce qu'il y a Donc du coup Une fois ça ceci C'est fait T'obtiens justement ce qu'il y a à côté Par exemple les nocturnes No Apiaris DNA séquences Moi j'en ai un Je peux t'en passer un tiens Hop Merci T'as le même Voilà Une fois que t'as ça Dire que t'as euh... Tout est rechargé Alors nous on peut l'obtenir via justement ces séquences Pour les recharger Soit par les sérums Bon Bien sûr par la même occasion tu peux mettre les gros sérums Bon ces gros sérums là Attends 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 T'al'heure on a récupéré un... Un truc d'humidité Pour mettre plus un On a... On l'a... On l'a enregistré On a mis dans le... C'est quoi ce truc là ? Ouais dans ça on s'en fout On l'a mis ça là dedans Ouais pour le... Pour le... Pour le rendre euh... Charger à fond mais comment c'est qu'on récupère pas des petits trucs à côté Des DNA séquences Les DNA séquences c'est qu'on a mis justement des... Avant de les... De les mettre dans le séquenceur On les met là Pour euh... Justement la recharger Mais euh... Tu peux mettre justement les sérums que tu as récupéré d'ici Du lapsten Pour pouvoir les recharger Et les purifier en même temps Parce que l'ADN est pur Voilà Mais par la même occasion Tu peux mettre les gros sérums que tu as choisis Là les gros sérums à onze gènes différents Là c'est les gros... Ok ok Donc là ça va être encore plus long qu'avant quoi Euh... Ouais Euh... Quand tu mets pas de gold nuggets pour cela c'est vingt-six minutes Pour euh... Pour faire un cycle Quand tu mets des gold nuggets C'est plus que cinq minutes douze Donc autant mettre des gold nuggets Sinon euh... Trop long Voilà Et celles-ci elles vont euh... Bah justement onze fois son cycle Voilà Donc ça bouffe de l'ADN et ça bouffe du polynérise de machin Mais bon ça c'est pas trop un problème tu mets ça euh... Euh... Et puis... Et puis YOLO hein Attends je suis sûr qu'il y a euh... Attends Hop Un câble Hop Un câble là Lander fluide Ici On exporte un petit coup Euh... Hop là On va essayer de faire ça comme ça Voilà Tiens on peut faire rentrer sur le côté comme ça Maintenant ça peut mieux de voir les animations Ouais Enfin là j'ai fait part au dessus mais après imagine on peut faire passer ça le tank par en dessous Enfin par un réseau etc pour le cacher quoi derrière un mur Oui bah ça après on peut... Tu l'insertes et puis euh... Et puis là tu l'exportes Hop Et puis voilà YOLO Ça se remplit et tu vois toujours l'animation au plein milieu Bon ça ça permet de recharger Ok ouais On passe à l'inoculator Ça c'est la dernière machine que t'as besoin pour dupliquer euh... les abeilles Ok Oui pour inoculer un sérum et une abeille par exemple une abeille qui on veut la rendre en impériale Sauf que... Il faut injecter le gène Sauf que tu ne peux pas mettre de drone ni de princesse dans l'inoculator Il te faut des larves Et ouais Maintenant il te faut des larves Et oui c'est des petits des tout petits Des tout 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 petit petit Déjà dans l'instant c'est déjà plus réaliste on va dire Oui mais après comment avoir les larves C'est pour ça que derrière nous avons les alvéaries Donc on y reviendra juste après Donc dans l'inoculator tu as besoin de bactéria vector Ouah un papillon Oui le papillon c'est normal Mais au fait j'ai juste vu un truc hors sujet Mais j'ai vu qu'on a accès maintenant aux papillons, aux fleurs et aux arbres Maintenant les papillons sont beaucoup plus développés qu'avant ou c'est toujours euh... On les voit se balader mais ils ne servent à rien Si si ils servent à quelque chose maintenant Ok Donc c'est pour ça Bon allez L'inoculator L'inoculator Tu as besoin du sérum que tu as rempli Anciennement rempli grâce au polymériseur Que tu as rechargé et ainsi de suite Tu le mets là dedans Tu as besoin du bactéria vector Donc c'est toujours la même chose hein Créatif tu fous tac et pouf tu prends le bactéria là Oui après vous faites un réseau câblé de fluides et c'est bon Non ça suffit largement Et il vous faut les larves Alors pour obtenir des larves, ce qui est assez chiant maintenant C'est qu'avant il n'y avait pas ça dans les halveries, il n'y avait pas justement les archeries Les archeries viennent de maintenant, c'est les petits blocs là, que j'étais passant qui est parti de l'autre côté d'ailleurs Ok c'est bon C'est un bloc qui se met justement d'extra-bils qui se fait à partir de forestry donc l'alverie Pour obtenir une larve, il faut aller dans une alverie qui est constituée, complètement Ok et donc ça on met ça dans le truc ? Tiens, viens là, les abeilles derrière n'y vont pas L'alverie, elle est complète Dessus j'ai mis des private frames Voilà, donc c'est ce qui permet d'augmenter la productivité de la ruche géante Et en même temps devant j'ai mis une archerie Alors hop, je vais les enlever ceux-là parce que ce n'était pas pour la démo celle-là Voilà Dedans, par exemple tu veux une abeille, allez on va dire d'impériale Tu les fais tourner en boucle Dedans je mets une impériale princesse Puis tu mets un impériale drone Tac, je la fais tourner C'est une abeille qui est ignoble donc elle risque de mourir à la fin aussi par la même occasion Ouais, mais non, tu verras pourquoi Ah bon, vas-y Une fois que l'abeille est en train de tourner Là elle va prendre son temps, en dessous j'ai mis des roses Parce qu'elle a besoin de roses donc du coup je les mets en dessous Ça suffit, tu vois en plus c'est caché, tu ne vois rien C'est ce que je vais faire là-bas Elle donne une base ? Ouais, une fois que c'est en train de se faire Elle justement, elle va polariser les fleurs qu'il y a en dessous Mais en même temps, une fois qu'elle va descendre, pouf, elle a descendu Déjà elle nous obtient des royal chilies et en plus elle nous donne régénération tout le temps Magnifique ! Ouais ! L'archerie là, le petit truc qu'il y a au milieu là, ça permet de récupérer des larves Alors on les récupère pas tout le temps Mais il faut attendre que justement l'impérial queen travaille Et en travaillant, elle va nous donner des petites larves De la spécialité qu'il y a actuellement dedans Là pour l'instant c'est les impériales On peut mettre des forest, ça nous donnera des larves forest On peut mettre par exemple des... des draconiques Non, tu mets pas la private frame Mais la nova, la nova c'est nettoie Non, elle va mourir d'hier, je crois Ah bon ? C'est l'oblivion, j'sais plus Y'a la nova ou l'oblivion qui permet de tuer la baie d'un coup En fait qu'elle passe aussi C'est l'oblivion Mais justement, si tu mets l'oblivion là-dedans Tu risques de tuer la larve C'est chiant dans ça Ouais, tu risques de la tuer De toute façon après les oblivions et les nova Ce que j'ai dans les mains là, c'est que giver dans tous les cas Donc c'est vraiment pour tester mais oui, c'est là dessus ça sert à rien Hop, bon, j'ai récupéré une larve parce que... Tiens C'est pas le temps Hop, la petite larve là Justement c'est une impériale Tu peux l'analyser Hop, avec un binanalyseur Tu peux analyser tes petites abeilles Et je freeze littéralement Voilà, c'est bon Hop, quand tu la scans, ça devient une larve pure Qui est une pristine en plus Donc c'est pas que de la merde non plus Tu l'obtiens parce que tu l'as fait tourner dans l'alverie C'est grâce à ces larves là qu'on va obtenir de nouvelles De nouvelles justement impériales Grâce au bloc que j'ai là-bas Qui est l'inoculator On met la petite larve dedans Et elle va faire son petit travail Tu as 10 minutes hein 10 minutes pour faire une abeille ? Ouais Et après il faut faire aussi le drone Ça devient le drone Ça devient le drone donc après Imaginons on veut avoir une princesse de la race là Faut faire le mélange en boue tant que ça devienne pure quoi Ah là Ok oui donc en gros Maintenant le modpack Ouais faut absolument Ouais faut absolument les L'animation je la trouve génial Ouais j'avoue Il faut absolument les appareils quoi Comme avant Voilà Hop en plus j'aime bien La petite cocotte elle bouge à l'intérieur Du coup ça donne 10 minutes Pour faire justement ce gène Et c'est qu'un seul gène qui est dedans Si tu en mettais plusieurs il fallait la faire tourner, 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 tourner Et ainsi de suite Parce que là il n'y a qu'un seul gène c'est l'apiariste Si par exemple je mettais le gène qui était à côté là Le truc qui est super long Voilà donc Et donc imaginons on veut une abeille par exemple Avec le stade qui travaillait la nuit, qui est rapide, qui travaillait la pluie, le jour en point de la totale quoi Ouais Ça va donc prendre des heures en fait 130 minutes Voilà Fais table avec ton Fais table avec ton curseur au milieu Ça progresse Un petit encadré Ah oui Pas mal Ah oui donc Ah oui quand même 129 minutes quoi Bon au moins ce qu'il faut on a une estimation On peut savoir comment temps ça va durer On peut faire autre chose d'intendant quoi Ouais Mais 130 minutes pour avoir tous les gènes Qu'on a cité sur une seule larve C'est quand même loin En plus vous dit que vous avez une chance sur deux Que l'abeille en plus elle chieue pendant la mutation Ouais Mais maintenant Pendant la mutation Elle fonctionne correctement L'ancienne version sur 1.6.4 justement quand tu mettais par exemple de l'uranium Elle te chier dans la gueule pour la mutation Ah Quand tu mettais de l'uranium Maintenant quand tu mets de l'uranium dans les alvairies Donc c'est ce que j'ai testé dans le nether Tu obtiens à 100% sur Donc l'uranium c'est 50% d'addition par rapport à l'abeille de base Si vous avez une abeille qui est de 5% de mutation Vous rajoutez un mutator et de l'uranium dedans Vous obtenez 55% de chance de la muter Si vous en mettez 2 vous obtenez 105% Bon Un seul mutator avec plusieurs uranium dedans pour être tranquille Parce que l'uranium c'est assez facile à avoir au début je pense Alors ça c'est super bien Maintenant justement pour avoir ces petites larves Bon là elle en a pas donné, elle a pas voulu cette pétasse C'est pas très grave C'est, on va dire c'est normal Elle est chiante Euh Il y a plusieurs alvairies là actuellement C'est plusieurs tests C'était les Les premières là C'était avec des Des frames Euh Des provide frames Avec des magic frames Parce que les magiques permettent d'obtenir 2 fois plus de chance Mais sauf que j'ai pas trouvé une grande utilité Du fait que tout le monde donne quasiment 80 combes Durant son cycle Et 76 royal gélées Pour une impérial Donc autant rester sur le problème Par contre là j'ai J'ai vu les swamers Les swamers Swamers C'est quand même pas mal Ca garde le stock en fait que Ca casse que tu récupères par la veille c'est ça en fait ? Non Comme un coffre on dirait ou Les swamers c'est Euh Dedans tu obligatoirement de mettre la royal g D'après le wiki ça permet de dupliquer l'arène Mais c'est vraiment dupliqué ou Non c'est pas dupliqué Et par la même occasion T'arène risque de mourir au bout de 2 utilisations Et si tu le transmets à son drone il risque de mourir aussi au bout de 2 cycles Ok donc ça c'est le truc à tester des fois pour le fenn mais bon Eviter de faire ce gros abeille je pense Voilà et c'est pour ça moi j'ai pas mis parce que ça sert absolument à rien Housing en bas bah ça te permet de récupérer des larves de l'abeille en question Et le stabilisateur d'après le wiki ici ça permet d'augmenter à 100% la production de ton abeille plus sa vie Donc elle devient ultra longue vie Voilà sauf que j'ai pas trouvé vraiment trop de différence une fois que je l'ai mise Ça a rien donné du tout l'abeille a mouru quand même à son cycle de démarrage C'est un peu con Ouais bon c'est des gadgets à côté quoi pour le fun mais bon ça sert pas grand chose on dirait Et euh j'ai essayé justement une alvairie là de ce côté Ok des... Elle est froide la cocotte Ah oui c'est des fans qui a dessus ok parfait Euh ça permet justement de l'alvairie de la mettre en côté froid Alvairie lightning ouais Ça par contre je m'en rappelle le lightning et un truc en briques j'arriverai plus à le trouver non par contre Raine Ouais la Raine c'est ça ouais Raine Raine Ça ça permet par mon compte d'éviter de mettre euh... de déjeuner en plus quoi Non Euh... Normalement ça ça... ça ça enlève euh... Elle peut travailler la nuit grâce au jour de la glowstone et ça elle permet d'éviter la pluie normalement Oui Je pense que ça va bien Oui d'accord oui si tu vas dans ce sens là oui ok Bah je les ai mis en... quasiment les deux alvairies que j'ai sur le survie je les ai mis là dedans Obligatoire Ouais parce que ça évite d'avoir les génétiques à faire là ou quoi au début Si je voudrais bien qu'elle travaille tout le temps donc euh... Sans des esclave Voilà En plus elle m'a détruit les deux ruches sur les côtés Le temps qu'elle arrive... hop voilà Et on se date Bon allez vas-y je te suis alors Retiens ton tuto Ensuite euh... J'ai... bah justement j'ai testé les swamers J'en ai testé plusieurs sur la même Ca fait rien du tout Ca duplique même pas Donc du coup je... Pour moi c'est un gadget supplémentaire qui ne sert absolument à rien Donc du coup bah je l'ai pas fait On peut pas mettre de l'énergie dessus ou du cil ? Non on peut pas mettre de l'énergie Les stabilisateurs non plus Les fans euh... Alvair et fans ça permet de justement avec le vent qu'il y a dedans de... De la rendre plus froide la ruche Et avec des heaters te permet justement de la rendre plus chaude Dans un biome tempéré tu peux la rendre jusqu'à euh... Pour les abeilles du désert c'est... C'est très fonctionnel sauf que ça bouffe beaucoup d'énergie pour un seul cube Sachant qu'il t'en faut 8 Ok oui donc ça c'est vraiment quand on est bien riche on peut faire ça chez nous Mais sinon il faut autant développer ces voltiaries ça ira mieux quoi je crois Sachant que dans mon monde j'ai les 4 biomes que je veux Donc euh... no problème On peut les mettre là bas J'avoue Maintenant on va aller dans le nether Parce que euh... Dans le nether justement Il y a une abeille Que je veux faire fonctionner Euh... briquet Bonjour Très bien t'as disparu yolo Hop J'attends qu'il charge moi de mon côté Ok Je suis la mort Bonjour Il y a 2 alvairies Ici c'est pour tester justement euh... On va dire clairement dans le survie Oui ça c'est pour récupérer le pollen euh... des abeilles Sauf que je ne sais pas comment faire Mais par contre elles te piquent toujours la gueule Donc c'est pour ça qu'il te faut obligatoirement l'armure Il y avait un bloc je crois qui permet d'éviter les dommages d'abeilles je crois Enfin je sais pas si c'est un gadget non plus mais je crois qu'il y en avait un Ouais il y en a plus Bon bah elle a disparu là Ou sinon il y en a un mais sauf que la cive là il y a 4 trucs à l'intérieur donc je pense que c'est plus pour récupérer le pollen Ok Et le Vulcan's Kilt à l'intérieur Un truc qui permet de constituer l'armure là Euh... je vois pas trop l'intérêt parce que l'armure elle te bouffe la gueule quand même Donc ça ne sert absolument rien Ok Du coup euh... en survie on a des biomes complètement différents par rapport à ce qu'on veut nous Au fait ils servent à quoi ces totems ? Ah aucune idée je viens d'en chopper là j'étais à coté là haut c'est Biomoplenty donc je pense que c'est pour la beauté du truc mais euh... J'ai chopé là j'ai jamais su je crois qu'il y a rien en dessous attends on va creuser on verra bien C'est Gravel Stone de Biomoplenty euh... Euh... je sais pas je viens de creuser il y a pas grand chose on dirait je crois que c'est mieux Ok Vide Ok bon c'est de la merde Ouais bon voilà Je sais pas peut-être pour la dégo je pense extérieure Ouais Bon du coup en survie euh... là où j'ai commencé à faire les abeilles du nether J'ai rien trouvé euh... d'un biome correct Eldritch En fait les Eldritch se trouvent dans des Boneyward biomes Voilà c'est juste le nom qui a changé Alors un 6-4 c'était marqué euh... Eldritch biome Et maintenant c'est Boneyward biome parce que y'a Biomoplenty Ca a juste changé le nom Donc euh... je me suis fait chier à chercher pendant euh... plus d'une heure dans notre survie pour euh... En fait euh... savoir que j'ai juste un biome à coté de moi Moi je sais que tu m'avais même dit qu'au début y'avait plus de biome, tu trouvais pas, fallait refaire un autre nether Je sais plus ce qu'il m'avait dit mais... T'es parti super loin tu vois Voilà donc du coup j'ai mis des ruches ici et il y a automatiquement Eldritch 200% Zéro aride Hop ! C'est parfait Ca permet justement de faire les Sinister donc les abeilles assez dangereuses et qui te piquent vachement ta race Voilà C'est les abeilles à lave normalement Oui c'est les abeilles à lave Ouais Donc c'est pour ça qu'elle a besoin du biome nether euh... pour euh... justement être muté Mais c'est une bonne source d'énergie au départ hein Bah bah y'a lave qui sont faciles à faire on va dire au début Donc euh... avec euh... c'était quoi encore à l'époque on utilisait les jeux d'armage je crois c'était Ouais c'était ça Ouais ça peut être pas mal au début comme source d'énergie Voilà Alors à droite et à gauche c'est deux différends A droite c'est une alvairie de base Simplement de base Que j'ai mis des Cultivate et des Modest pour euh... créer des Sinister A gauche ici c'est une autre On pourrait simplifier comme étant euh... standard sauf que derrière j'ai mis un Mutator Tout simplement Ok Voilà Et dedans j'ai mis une Nether Star Alors Bon bah 208% quand tu m'avais dit ou 205 je crois 250 Donc j'étais absolument sûr qu'elle a été mutée A droite dans la première alvairie quand j'ai fait euh... muter l'abeille La Sinister a obtenu euh... Sinister en premier gène et en second Modeste Sauf que j'aime pas trop parce que quand je l'ai refait tourner en fait j'ai eu que le drone en Sinister Et les autres j'ai eu des Cultivate Bon ça la fout mal Que dans le... Ok donc ouais ça ça commence à partir en couille la mutation là quoi Voilà donc euh... pour ça je vais directement passer au Mutator Le Mutator quand j'ai mis une Nether Star dedans et j'ai essayé avec euh... de l'Uranium Ça m'a obtenu que la reine avait 100% euh... comment... de gène Comme si elle était givée Il y avait les mêmes gènes Ok ouais donc parfait direct en fait Parfait direct Il y avait euh... 250% avec la Nether Star Et euh... 120... 120... non 105% avec euh... l'Uranium Donc elle était pure Et euh... j'ai eu le drone qui était pur avec Bien sûr tu peux récupérer Un coup donc franchement par conseil Tu peux récupérer justement les... comment... Ça lag ? Ouais ça lag dur Bon... Ah oui ça lag très dur je sais pas... Ah voilà ! Ah voilà ! Ah voilà ! Bon c'est pas grave j'ai réussi à y accéder dedans Il y a quelques problèmes de DDoS en ce moment sur les réseaux euh... Le Pulse et Berge mais c'est pas très grave Voilà ! Et même sur Minecraft hein ! Il l'a donné juste avant hein ! Oui ! Même sur Minecraft c'est des gens qui se disent Hey ! J'ai envie de vous faire chier ! Voilà ! Et euh... par la même occasion quand vous faites tourner votre sinister du coup... Oula ! Oula ! Non ça va ça l'a cuit hein ! Non ça l'a cuit hein ! Pour moi c'est revenu hein ! Non moi je me suis pris un sacré gros truc dans la gueule ! D'après quoi pourquoi tu... t'as du... tu... J'ai du top... Ah gogo ! Ok c'est parti ! Oh ok ! Comment est-ce qu'il va attaquer Berge ? T'es arrivé là dedans ? J'allais débloquer le feu... Je ne touche pas mon épée toi tu tombes dans la lave ! Tiens meurs enfoiré ! Putain je me suis tout pris dans la gueule ! T'as pas raison t'as un gamehote ! C'est bon là ils sont dans les flammes ! Ils brûlent ! Flux Unnatural 4 Weakness Net Vision Ok très bien ! Et Sunscorned 4 Qui le permet de brûler des tas de la lumière ! En tout cas ils sont morts dans les flammes de l'enfer ! Leur bouclier a servi à qu'es dalle ! Je me purifie quand même la gueule ! Mais je vois... Plus rien ! T'as crash ! Ok parfait ! Internal server errot ! Mais très bien ! Non mais très bien ! Parfait ! Et voilà comment on finit un tuto ! Allez salut ! C'est à peu près ça ! Bon enfin bref ! Pour au niveau des abeilles parce que le truc a complètement crash ! Très bien ! Parfait ! C'est bon t'es dessus ! Je rejoins ! Voilà ! En clair ! Génétique te permet de te prendre la tête de A à Z ! Tout simplement ! Pour faire une abeille 100% pure ! Voilà ! Il te faut des larves ! Il te faut ça ! Il te faut de l'enzyme ! Il te faut un bactéria ! Il te faut du polymérizing bacteria ! Il te faut du bactéria vector ! Il te faut des trucs de ouf ! Ouais mais surtout il faut vraiment de l'uranium ! Sans l'uranium ou sans les art stars c'est pratiquement impossible ! Parce que ça prendra beaucoup de temps ! Déjà de base les abeilles sont longues à avoir ! Et en plus on est pas sûr à 100% ! Autant gaspiller l'uranium quoi ! Par contre ! Il y a un petit problème ! C'est que j'ai pas testé ! Du fait que l'uranium quand on la pète et on la fait cuire ! Nous obtient de laguer l'orium ! Ok ! Je déco complètement ! Ok ! Parfait ! Attends j'ai arrêté ! Uranium ! Uranium ! Je crois qu'il n'aime pas les effets que j'ai mis dans la gueule ! J'ai pas rien à voir ! Donc du coup ! Voilà ! Je reviens au menu principal ! Ça me fait chier ! Ouais ! L'uranium quand on le fait ma série ! Bah ça donne de... Bah l'uranium ça le fait du yolorium ! Je ne sais pas si ça fonctionne pas pareillement ! Du fait que ça base d'uranium ! Bon je verrai ! Bah après avec un recrucheur ! Je sais qu'ils vont faire du crochet d'uranium or ! Ouais ! Sauf quand tu te le mets sur la gueule ! En fait tu obtiens radiation pendant 4 minutes ! Et le saut de lait ne fonctionne pas ! Ouais mais après si on le met dans une machine... L'orre truc là ! Après ça permet de redevenir de l'uranium je crois ! Ouais ! Après voilà ! Bon ! On va... On testera tout ça de toute façon ! Bah c'est des bidouillages à faire mais bon on verra bien ! Mais euh... En tout cas... Génétique c'est quand même assez... Assez complexe maintenant ! Voilà ! Bah ouais ! En fait le mode est quand même beaucoup plus enrichi qu'avant quoi ! Nous avons mis légèrement 3 jours à se préparer ce tuto avec Ron ! Ruel ! Ah mais il est bien complet en tout cas ! Bah j'ai pratiquement tout compris hein j'ai envie de te dire ! Voilà ! Donc euh... Il est complet ! Moi sur le survie je suis en train de préparer 2 alvairies ! Il y en a une qui tourne depuis hier ! Elle m'a produit plus de 64 stacks de pollen ! Voilà ! Il faut que j'en refasse une autre pour des royales gélies ! Et puis comme ça je suis riche ! Et en même temps je prépare des blocs d'émeraudes parce que je fais cuire mes villageois ! Voilà ! Comme ça... Je suis tranquille ! C'est triste ! C'est pas ce que je vous ai dit ! Voilà ! Du coup bah... Je vous dis bye bye ! Et puis... Et puis à la prochaine ! Ce fut long mais... Intéressant ! Combien de minutes environ ? 52 minutes ! Oh bah ça va ! C'est meilleur ! Ouais ! Donc c'était le tuto sur GENETIQUE ! Waaah ! Compagnie du grand modifique RETIX ! Oh j'aime bien ça ! Oh bon c'est une bonne année déjà en tout cas ! Parce qu'on est le premier aujourd'hui ! Ouais ! Bonne année les petits ! Ouais une bonne année bonne santé ! Et euh... Bah la prochaine ! Beaucoup de youtube monnaie ! Voilà ! Pas des bulles ! Petit bubule ! Et puis tout les gens ! Tout !